Alors je trouve que le concept sportif en boîte est très intéressant puisque c'est un échange entre un sportif de haut niveau et une entreprise et il y a beaucoup de similitudes dans les deux domaines donc je trouve que c'est enrichissant, complémentaire et ça permet de rencontrer les gens. Le message que j'ai voulu faire passer c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre le sport de haut niveau et l'entreprise dans les atteintes d'objectifs, dans l'esprit d'équipe, de travail en équipe et c'est ça que j'ai voulu faire passer et puis aussi l'inclusion bien évidemment à travers le handicap ou toute la diversité et que ça peut enrichir une entreprise d'avoir des collaborateurs de différents horizons. Je retrouve effectivement ce qu'a dit Perl hyper intéressant puisqu'en fait la base que ce soit à mon métier précédent et celui-ci c'est le mental et que quoi qu'il advienne si on a le mental on peut continuer donc combattre quoi qu'il advienne peu importe se relever toujours avancer et rester debout et y croire. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette émission effectivement c'est finalement le témoignage très très fort de Perl, une femme admirable par son parcours, par ses réussites, par sa volonté extrêmement forte. Mais quelle émission fantastique, Perl Bouge extraordinaire, quel enseignement riche, quelqu'un qui a tout perdu, qui s'est reconstruit, qui a avancé, c'est pour nous un exemple véritablement. On essaiera de s'inspirer de son histoire pour toujours avancer un peu plus. Merci Sportif en boîte, merci à tous et à très bientôt.